Nous accueillons sur ce plateau Daniel Obono, député de la France Insoumise, 17e circonscription de Paris. Bonjour Madame Obono, merci d'être en direct avec nous sur RT France. On vient de l'entendre, ce sondage qui peut en surprendre certains, en pleine crise des Gilets jaunes, la confiance du couple exécutif a tendance à augmenter, même s'il faut le souligner. Elle reste globalement basse, 28% seulement de satisfait. Mais ça montre quand même que la crise reste extrêmement clivante pour les Français. Oui, et ça montre surtout que le gouvernement, l'exécutif, continue à passer complètement à côté de la plaque. Le mouvement des Gilets jaunes reste majoritairement soutenu par la population. Et puis voilà, les sondages, c'est vrai que depuis des mois, il semblait que le président perdait 4 points. On se demandait s'il allait atteindre le moins je ne sais pas combien. Donc bon, les instituts lui ont fait une sorte de forfait, ils ne pouvaient pas descendre en dessous d'un certain seuil. Donc tout cela, en fait, en réalité, à mon avis, il y a une tentative de communication de l'exécutif pour essayer de se redonner un peu le blason. Mais on voit bien que le compte est loin d'y être. Il y a encore une large majorité de la population qui est insatisfaite de ce gouvernement, de cette majorité, et qui soutient le mouvement. Bon, ça, après plus de deux mois de mobilisation, il s'attendait à ce que les fêtes de fin d'année fassent cesser le mouvement. Ce n'est pas le cas. On le voit et on va le voir encore, je crois, dans les prochains jours. Effectivement, pour compléter ce que vous nous dites, le soutien des Français qui s'établit selon un dernier sondage à 60% contre tout de même 70% il y a quelques jours. Alors, autre enseignement de ce sondage, le Rassemblement national qui incarne la meilleure force d'opposition aujourd'hui. Votre parti, lui, chute de quatre points. On imagine que ça ne vous fait pas plaisir. Comment vous expliquez à la fois que le Rassemblement national incarne l'opposition et que vous, vous chutiez de quatre points, la France insoumise ? Je pense que nous, notre mouvement, depuis maintenant plus de trois ou quatre mois, est la cible de toute l'animosité politico-médiatique de la majorité et de ces relais. Je pense que vous vous rappelez certainement comment nous avons commencé l'année, le retour de la rentrée avec les attaques judiciaires et ça n'a pas arrêté depuis. Donc, c'est vrai que dans un contexte pareil, malgré tout… Vous pensez que c'est cette séquence de perquisition ? Non, mais c'est tout l'ensemble de la période. Vous remarquerez quand même que, depuis le début de ce mouvement, c'est la France insoumise, le mouvement de la France insoumise, ses députés, le président de son groupe, qui sont la cible très majoritairement des attaques du gouvernement, des attaques encore dernièrement, des attaques extrêmement violentes de la part de M. Griveaux, de la part de plusieurs députés qui ciblent Jean-Luc Mélenchon, qui ciblent la France insoumise. Je pense que ça dit plus leur peur de l'alternative que nous représentons. Et on voit bien que leur Assemblée nationale, qui ne produit rien, ne fait rien, on l'a vu à l'Assemblée nationale, si ce n'est exciter la haine et la xénophobie, n'a pas besoin de faire grand-chose, puisque le gouvernement le fait à sa place. Mène les politiques qu'ils applaudissent. Donc, ils engrangent de manière passive les résultats de la politique de M. Macron et de sa majorité. Et puis, ils n'essuient absolument pas l'opposition qui devrait être celle de tous les républicains, de tous les progressistes à leur politique, puisque c'est la France insoumise qui est un mouvement progressiste, humaniste, solidaire, antiraciste, qui subit ces attaques-là. Donc, on voit bien qu'il y a un parasitage général de notre action. Malgré tout, vous le voyez bien, malgré toutes ces attaques, je pense que nous avons été la force qui, depuis le départ, n'a pas méprisé ce mouvement-là, a entendu, a soutenu ces revendications-là, dont, d'ailleurs, une partie corresponde au programme que nous avons défendu lors des précédentes élections et même souvent lors de celles d'avant, dès 2012, des propositions qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, c'est aussi, je pense, la traduction que nos idées ont un écho bien plus large que ce que donnent aujourd'hui certains sondages. Et puis, nous, nous continuerons, dans tous les cas, à défendre ces idées et ces propositions en soutenant les revendications légitimes de ce mouvement. Alors, justement, vous les avez soutenues largement et, comme vous le dites, il y a eu, effectivement, des prises de parole, peut-être risquées. Jean-Luc Mélenchon, qui a dressé des lauriers à Éric Drouet, le gilet jaune, effectivement, qui avait été en garde à vue. Jean-Luc Mélenchon, Thomas Guénolé, effectivement, qui ont justifié une forme de violence assez claire dans des tweets. La France qui va bien et ses médias s'épouvantent de la violence pour dix pavés décelés et trois bagnoles renversées dans les quartiers riches. Est-ce que, selon vous, ça ne peut pas choquer ce type de parole ? Ça ne peut pas en choquer une partie des Français, y compris ceux qui soutiennent les gilets jaunes ? Si on confond les termes, oui. Là, il ne s'agit pas de justifier, il s'agit d'expliquer. Nous, notre rôle, en tant que responsable politique, c'est d'expliquer. Et oui, il y a aujourd'hui une violence sociale extrêmement forte. Je vous rappelle, il y a encore quelques jours, malheureusement, ça n'a pas fait la une des médias, ce n'est pas tourné en boucle sur les chaires d'informations en contenu, mais un ouvrier de 68 ans au statut d'auto-entrepreneur est mort quelques jours après le premier de l'an parce qu'il se retrouvait sur le toit d'une préfecture ou d'une institution publique. Un ouvrier de 68 ans, une personne qui a 68 ans est obligée de se mettre en statut d'auto-entrepreneur. Et ça, il y en a des centaines chaque année, des gens qui meurent de cette violence-là, cette violence sociale et économique. Donc oui, nous, nous expliquons et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Je pense que depuis plus de deux mois, sur tous les ronds-points, ce que disent les gens, c'est cette violence-là, quotidienne, sociale, économique, qui les a amenés à crier cette colère. Et c'est ce qu'on explique. Et c'est ce qu'on a expliqué d'ailleurs bien avant le déclenchement de ce mouvement. À l'Assemblée nationale, dès que nous sommes entrés en fonction, nous avons défendu justement des revendications pour répondre à cette urgence sociale-là, cette urgence, y compris démocratique. La majorité a refusé de l'entendre. Il a fallu ce mouvement-là, il a fallu cette mobilisation de masse-là pour qu'ils commencent à l'entendre. Et pourtant, ils ont continué à la mépriser. Et bien tout ça, c'est ce qu'on explique tous et toutes, très calmement, très sereinement. C'est ça qui alimente le ressentiment et qui pousse, y compris à une escalade. Mais qui sont les responsables ? C'est bien le gouvernement qui est responsable à un moment donné de ces politiques-là. Et c'est le gouvernement qui est responsable de faire en sorte que les gens puissent exprimer pacifiquement leur mécontentement. Mais quand plus de 1 400 personnes sont blessées au cours de manifestations, encore une fois, dans leur très grande majorité, pacifique, et que, pas un mot, d'aucun de ces personnes-là qui ensuite détourne nos propos, ne condamne ce qui se passe là, l'usage disproportionné de la force, que toutes les organisations de défense des droits humains dénoncent au niveau de la France. Eh bien, tout ça, oui, alimente une colère. Et encore une fois, nous nous avons toujours dit la réponse, elle est politique. On en sort par le haut, on en sort par le vote, par le débat, par un changement réel de politique. Le gouvernement le refuse. Eh bien, il est responsable aujourd'hui de ce qui se passe. Alors justement, ce débat, il est annoncé. Il s'annonce de manière compliquée. On l'a vu en début de ce journal avec la démission de Jantal Joanneau, notamment. Mais tout de même, le gouvernement revendique ce débat qui débute mardi. Est-ce que vous en attendez quelque chose quand même de concret de ce débat ? Vous avez un espoir ? Écoutez, quel espoir et quelle attente peut-on avoir à partir du moment où le gouvernement a déjà dit qu'il n'est absolument pas question de revenir sur aucune des mesures politiques qui sont les raisons principales ? Ils ont tracé la ligne rouge et ils ont enlevé quelques thèmes. Non, non, ils l'ont dit, M. Griveaux et tous les représentants du gouvernement expliquent qu'on ne reviendra pas sur les mesures et la politique du gouvernement. Qu'au contraire, le gouvernement va radicaliser sa politique et aller encore plus vite. Je veux dire, à un moment donné, ces gens-là, je ne sais pas où ils sont, où ils vivent, mais ça fait deux mois que des milliers de personnes dans la rue, des millions de Français qui soutiennent ce mouvement expliquent que ces politiques-là produisent des morts, produisent des souffrances inimaginables au quotidien pour un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes et on nous dit, on nous explique que venez discuter mais en fait, on va continuer à mener les politiques qui sont aujourd'hui la cause de ce mouvement-là. Donc oui, c'est un grand n'importe quoi, on prend les gens pour des imbéciles et tout ça, encore une fois, va laisser des traces parce que les gens ne sauront pas du de cette espèce de grand goût biboulga. Ce qu'il faut encore une fois et ce que nous nous disons, il faut revenir aux urnes, il faut un vrai débat qui remette à plat les institutions. Nous nous proposons par exemple un processus constituant où on peut discuter et où on peut refonder les institutions et réconcilier les citoyens avec leurs institutions et avec la démocratie. Merci Daniel Obono d'être venu en direct sur RT France nous exposer votre point de vue. Merci. Merci.